Tout de suite, en toute franchise, l'interview politique d'Adrien Gindre. Adrien, ce matin vous recevez Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Après l'attaque de l'Iran sur Israël, la France par la voix d'Emmanuel Macron appelle à la retenue. Est-ce que vous soutenez la ligne du chef de l'État ? Oui, bien sûr. Emmanuel Macron a raison d'appeler à la retenue, mais je me félicite quand même que la France ait participé à la sécurisation d'Israël et visiblement à l'interception de toutes les armes qu'elles ont envoyées. De cette manière-là, le ministre des Affaires étrangères dit qu'on a contribué à la sécurité dans la région. Je m'en félicite puisque Israël est une démocratie et rappelons la nature du régime iranien qui est une autocratie qui martyrisse son propre peuple. Pensons à toutes les femmes qui se battent pour leur liberté. Depuis des années, il ne faut pas mettre à égalité comme le fait l'ANUPES, Israël et l'Iran. Mais alors justement, par exemple, la France insoumise, par la voix du député Bastien Lachaud, demande que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, soit entendu à l'Assemblée par la Commission de la Défense précisément pour éclaircir le rôle qu'a joué notre armée, nos militaires, ce week-end. Pour vous, ce n'est pas nécessaire ? Mais bon, M. Lecornu viendra rendre des comptes et expliquer au Parlement en temps et en heure. L'Iran, visiblement, ne va pas continuer ses attaques. Mais bon, c'était seulement hier. Je vois que l'ANUPES ne perd pas une occasion de semer la division et de créer des polémiques en notre sein. Alors qu'on parle de la sécurité, une fois plus, d'une démocratie et de nos soldats, il est évident que M. Lecornu ne peut pas donner en direct et exposer l'avis de ceux qui nous protègent. Donc vous êtes sur les lignes dire « la France doit parler d'une seule voix dans de telles circonstances ». Absolument, c'est la ligne générale de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Les affaires étrangères, l'armée, la défense, devraient être des sujets d'unité nationale, de consensus. Malheureusement, l'ANUPES aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps, M. Macron utilise ces sujets pour diviser les Français au lieu de nous rassembler. Marine Le Pen a une vision totalement différente. À quelle occasion M. Macron a divisé les Français ? Par exemple, en un plan à envoyer des soldats français sur le front ukrainien. Il l'a pas formé de cette manière ? Oui, c'était ce que je voulais dire, en changeant sans cesse de position pour essayer de créer des polémiques et diviser les Français ou les inquiéter sur ces sujets. Je vous rappelle qu'à l'occasion, malheureusement, de l'attaque du Hamas sur Israël, il avait aussi tenu une position qui avait été immédiatement rectifiée par les services de l'Elysée, à savoir une coalition anti-Hamas qui n'avait pas beaucoup de sens. Donc voilà, ces positions intempestives qui ne font que diviser les Français, c'est dommage. Je me réjouis qu'aujourd'hui… Mais vous ne le voyez pas aujourd'hui ? Voilà, aujourd'hui, je m'en réjouis. Il y a pour le coup une annonce qui a été faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il demande un renforcement de la sécurité devant les lieux de culte juifs en France. Ce week-end, d'ores et déjà, Paris a recommandé à ses ressortissants de quitter temporairement l'Iran. Est-ce que vous considérez que notre pays doit se sentir menacé ? Bien sûr, malheureusement, l'Iran, on l'a dit, est une autocratie qui utilise un certain nombre de mouvements terroristes pour frapper. Alors, ils ne l'ont encore jamais fait en France, mais ils l'avaient fait dans d'autres pays et dans d'autres temps. Donc ce régime qui est à l'agonie aussi, il faut le dire, qui oppresse de plus en plus son peuple parce qu'il n'a plus le soutien des Iraniens et des Iraniennes, doit avoir des actions de plus en plus radicales, violentes et sans doute terroristes. Donc il faut se protéger et en particulier, effectivement, les lieux de pratique de la religion juive qui sont exposés à la vindicte de l'Iran. La déstabilisation régionale, elle pourrait aussi avoir des répercussions sur les cours du pétrole avec une augmentation du prix du baril. Si ça intervient, que doit faire le gouvernement ? Est-ce qu'il doit encore sortir le chéquier alors qu'on est en pleine crise budgétaire pour faire baisser les prix des carburants ? Non, nous, on a une méthode totalement différente qui consiste, vous le savez, à faire baisser la TVA sur le carburant de 20 à 5,5 de manière permanente. Ce qui veut dire des moindres rentrées fiscales pour l'État, le cas de chère. Oui, c'est un choix à faire, mais nous, on considère que le carburant est un produit de première nécessité. Dans beaucoup de nos territoires, évidemment, le mien la somme. Sans voiture, vous ne pouvez pas tout simplement vivre, ni travailler, ni s'occuper de votre famille. Vous pouvez toujours se le permettre dans un contexte où le déficit ne fait que s'aggraver ? Il faut faire des choix. Par exemple aussi, le prix du carburant, depuis deux ans, je l'ai prouvé au Parlement, est malheureusement nourri par les surprofits de Total. Les marges sur le raffinage, le transport, la distribution de carburant a augmenté deux fois plus vite en France qu'en Allemagne ou que dans d'autres pays européens. Le gouvernement a laissé faire. Donc malheureusement, sur le cas du carburant, non seulement il y a beaucoup de taxes, 60% du prix du carburant, ce sont les taxes du gouvernement, taxes qui ont augmenté en 2017 et en 2018, mais c'est aussi un laissé-faire sur les marges et les abus de certaines entreprises. Jean-Philippe Tanguy, dans le contexte qu'on décrit international, beaucoup d'incertitudes, est-ce que vous ne trouvez pas un peu vain les débats nationaux de savoir si, oui ou non, il va y avoir le dépôt d'une motion de censure à l'Assemblée, si, oui ou non, le gouvernement va tomber ? Est-ce que tout ça précisément n'affaiblit pas la voie de la France que vous souhaitiez unie à l'instant ? Non mais il ne faut pas tout mélanger. Si la motion de censure, ce n'est que du bavardage des Républicains, ça fait il y a deux semaines qu'ils baladent les Français et qu'ils ne font rien, oui c'est vain parce que ça fait perdre du temps à tout le monde. Si par contre il y a un vrai dépôt d'une motion de censure et la possibilité qu'on le vote et qu'on fasse tomber ce gouvernement qui mène la France à la ruine au niveau financier, qui a caché des éléments... Mais comment vous faites la différence entre une motion de censure de bavardage et une vraie motion de censure ? C'est pour qu'elle soit déposée, on attend que les Républicains, ça fait deux ans qu'on s'en a dit. Mais vous, vous n'en déposerez pas, vous pourrez le faire. On pourrait tout à fait en déposer une, on l'a déjà fait et on a aussi voté les motions de censure de l'opposition, si bien des centristes de l'IOT qui avaient failli fonctionner que celles de la gauche qui en servent à quelque chose. Mais aujourd'hui, ceux qui tiennent le gouvernement comme la corde tient le pendu, c'est les Républicains. C'est eux qui ont permis aux Républicains de faire passer des budgets mensongers. On peut le faire, c'est leur problème. Nous, on peut le faire, mais tout le monde sait aujourd'hui que seule une motion des Républicains pourrait passer, puisque les centristes de l'IOT et la gauche ont annoncé de voter que ces motions-là et refusent systématiquement de voter les nôtres. Mais je le dis une fois de plus, si le budget aujourd'hui qui ruine les Français, qui a augmenté les impôts, pourrait passer, c'est à cause des Républicains. Ils ont beaucoup à se faire pardonner. Je voudrais vous entendre également, Jean-Philippe Tonki, sur la campagne européenne. Votre tête de liste, Jordan Bardella, est toujours très largement en tête d'après les différentes enquêtes d'opinion, au-dessus des 30%, plus d'une dizaine de points, même au moins une douzaine devant la candidate Renaissance Valérie Ayet. Dans Ouest-France ce matin, elle fait une proposition. Une police sanitaire et agricole spécialisée aux frontières pour contrôler les marchandises comme une sorte de frontex sanitaire. Vous qui êtes si attaché à la protection des frontières, vous dites Banco ? Oui, Madame Maillat est en train de découvrir quelque chose qui s'appelle les douanes. Nous avons des douaniers en France qui sont très performants, très efficaces. On n'a pas besoin de nouvelles bureaucraties et de nouveaux fonctionnaires européens qui coûtent toujours deux à trois plus cher que les fonctionnaires français. Donc les douanes ont été malheureusement très affaiblies depuis des années, alors qu'elles rapportent de l'argent. Elles ne coûtent pas d'argent français. Là, elles proposent une protection européenne. Oui, mais toujours rajouter une espèce de bureaucrate, ça ne sert à rien pour faire oublier le problème. C'est que les amis de Madame Maillat ont confié beaucoup de pouvoir à des pays qui ne gèrent pas nos frontières. Pour le commerce, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas ne contrôlent pas correctement tous les containers qui arrivent. On est à 1, 3, au mieux 5% de contrôle des containers, y compris des produits les plus sensibles. Donc même si ça va dans le bon sens, vous ne direz pas que ça va dans le bon sens ? Mais ça ne va pas dans le bon sens. Ça existe, M. Gern, ça s'appelle les douanes. Donc qu'on donne le pouvoir aux douaniers français qui aimeraient faire leur travail, qu'on arrête de les affaiblir considérablement et qu'on leur redonne du pouvoir puisque les douaniers français, à cause de Madame Maillat, n'ont plus le droit de contrôler les produits qui sont soi-disant contrôlés par les Pays-Bas, par exemple, mais qui ne le sont pas. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tranquille, d'avoir été sur TF1 ce matin.